Hello la famille, hello my people. Aujourd'hui j'ai voulu vous partager avec moi ce travail-là de delivery. Pour delivery, aujourd'hui nous sommes le samedi et j'ai toujours, j'ai un bureau nettoyé le samedi, mais depuis que j'ai commencé ce travail de delivery, je ne nettoie pas le samedi. Je vais y aller très tôt le matin, dimanche matin, avant d'aller à l'église et j'irai nettoyer ce bureau. Et comme ça le samedi je profite pour faire le travail de food delivery. Et aujourd'hui j'ai voulu vous embarquer avec moi pour vous amener dans ce travail. Je suis chez McDonald's et je vais vous faire montrer comment est-ce qu'on fait ce travail, combien d'argent on peut gagner. La semaine peut-être je vais vous faire la photo qui montre combien je gagne dans ce travail par semaine. Car moi j'ai vu qu'actuellement toutes choses sont chères et avec nos travaux réguliers, on a des salaires qui sont fixés, qu'on gagne chaque, ici on reçoit chaque fortnight, chaque deux semaines. Et avec cet argent, on paie la maison, on paie nos factures, on paie la nourriture, le pétrole, et qu'on sort, mais on s'est réalisé même des maisons trop chères. L'intérêt à augmenter la nourriture, on n'en parle pas, le pétrole, on n'en parle pas, tout est cher, mais on n'a rien augmenté comme salaire. Et moi j'ai vu qu'il faut que je cherche autre argent de surplus pour essayer de rester dans les mêmes standards dans lesquels on était bien avant. Et pour se payer ce qu'on a besoin de se payer, je me suis intégrée dans ce travail. Ce que j'ai réalisé, il y a les gens d'autres nationalités qui sont nombrées dans ce travail. Les Indiens sont les premiers, et puis les gens que je vois comme Africains qui sont, il y a des Nigériens. Et il y a aussi, il y a des Nigériens, et comme Africains, des Nigériens, des Congolais, on commence à y entrer progressivement, mais des Nigériens sont nombrés des Kenyens. Et les Congolais, toujours, on vit en retard, c'est ça notre problème. On vit toujours en retard, mais déjà d'autres nationalités sont ici. Il y a ceux qui ont laissé même leur travail respectif pour travailler que ça. Car si tu es full-time dans ça, tu gagnes parfois beaucoup par rapport à ce que tu gagnes. Et si tu travailles peut-être dans une compagnie, peut-être il y a des gens qui travaillent dans les disabilities et autres, mais surtout les hommes, surtout les hommes, les uns ont décidé de laisser leur travail pour continuer avec ça. Car ils voient que l'argent qu'ils gagnent dans ça est beaucoup, et beaucoup d'argent par rapport aux petites, 500 dollars de surplus par rapport aux salaires qu'ils avaient dans l'autre travail. Et nous, on s'est décidé de rester dans nos propres travails, ajouter quelques sommes d'argent avec ça. C'est pour cela que j'ai embarqué avec moi aujourd'hui. Vous pouvez me voir, je suis chez McDonald's. Je suis chez McDonald's. Je suis venue prendre quelques nourritures que je vais délivrer dans ce quartier. Comme vous vous souvenez, on vivait dans ce quartier, ça s'appelle Blackview. C'est ici qu'on vivait, mais on vivait de ce côté. Dans la vidéo que j'avais faite d'une maison tour, Taïman House Tour, je vous ai montré cette école primaire là-bas. Il y avait une fontaine d'eau, et les autres, ils t'entraient là-bas. Mais Albi, c'est ici. Comme vous pouvez voir les nés orange là, c'est Albi. Mais il y a d'autres sortes, on est d'aura de ce côté. Et les bâtiments, là, là, derrière, là, c'est l'école primaire. De ce quartier, on vivait de ce côté. Et les quartiers étaient bas gras. J'avais fait un petit tour du quartier, mais je n'ai pas terminé avec tout. Les quartiers, quand les quartiers étaient gras, étaient gras. Et je me dirige ici, chez McDonald's. Pour ceux qui veulent savoir comment ce travail, en fonction de ce travail, comme il y a, on le fait, on le fait de l'eau de kilomètres. Par exemple, la personne qui a acheté vit à 5 kilomètres de l'endroit où je vais m'équipérer. Ce n'est pas seulement la nourriture, on délivre la nourriture, les médicaments, mais aussi le shopping normal. Il y a ceux qui achètent de nourriture ou autre chose. Chez eux, ils ne veulent pas venir, les prendre eux-mêmes. Ils peuvent solliciter ces compagnies, là, les divarés. Par exemple, moi, j'étais avec le dos d'âge, il y a Oubaïs, il y a les bagnologues. J'ai arrivé après, quand j'étais venu, vous avez autres compagnies. Et on vous paye selon les kilomètres, 5 kilomètres, 3 kilomètres, 1 kilomètre, 0 kilomètres, 10 kilomètres. Et là, chaque compagnies, ça varie selon les kilomètres que vous allez conduire. Et tu n'es pas obligé à prendre tous les divarés qu'on te donne. Il y a ceux qui préfèrent conduire seulement dans 3 kilomètres, 2 kilomètres. Et si on les donne à plus de 3 kilomètres, ils refusent. Et moi, parfois, je peux prendre même les 10 kilomètres. Et comme c'est beaucoup de kilomètres, on me fait beaucoup. Et parfois, on te fait pour amener. Et il faut aller faire la livraison à 10 kilomètres. Mais vous allez réaliser qu'en arrivant là-bas, il y a aussi d'autres restaurants, d'autres shops, et d'autres centres commerciales. Et parfois, tu vas rester dans la miroir et tu commences à travailler au galentour. Et ce travail, il y a l'état qui est busy, par exemple, de 11h à 13h, c'est le busy time. Car les gens vont prendre leur déjeuner, leur lunch. Et vers 17h jusqu'à 20h, c'est encore busy. Quand les gens vont prendre leur journée, leur nourriture du soir, c'est encore chaud. Et j'ai constaté que quand on était en été, pendant la période chaude, c'était busy encore vers 8h, 9h vers 10h. Et l'état d'être très busy, c'est d'être de la période d'été et d'hiver. Mais surtout, le night-time, pendant le soir, l'état ne change pas. C'est toujours occupé, c'est toujours busy. Et il y a des jours qu'ils sont très, très occupés, comme je l'ai constaté, surtout ici. Le vendredi, c'est très occupé. Le dimanche, c'est très occupé. Et le vendredi, c'est très occupé. Mais parfois, je travaille le dimanche soir, c'est pas. Car je suis occupée avec les activités de l'église. Et à force de te payer 5 dollars, 10 dollars, 12 dollars, 20 dollars, et peut-être que si c'est le busy time, on pourrait réaliser parfois. On peut bien travailler 30 dollars par heure, 35, 40, il y a des fois qu'on va jusqu'à 40 dollars par heure, 4 busy times. Mais quand ce n'est pas occupé vers 14h, 15h, 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 ce n'est pas vraiment occupé. Et vous pouvez se faire 20, 12 dollars, 15 dollars par heure, en attendant que les heures là seront occupées encore. Et quand on travaille, par exemple, les matins, jusqu'à 10h, jusqu'à 13h, moi, je ne vais pas couper. Car je dois rentrer à la maison, préparer la nourriture de mes emplois, qui vont manger après l'école. Et je les récupère à l'école, je les donne la nourriture, je fais baigner ce qu'ils vont faire baigner. Je demande au besoin de se faire baigner. Et puis, je peux les amener au parc. Car on avait l'habitude d'aller au parc, et presque chaque 2 jours, je peux les amener au parc. Vers 17h, 16h30, je m'en vais encore une fois. Et le travail de nettoyage, moi, je suis le maître. Vous voyez toutes ces clés ? Ce sont les clés des bureaux que je nettoie. Et comme j'ai les clés, je peux m'en aller à n'importe quelle heure, après 17h. C'est pourquoi je peux travailler, même quand je vois que ce n'est plus bise encore. Je conduis et je pars nettoyer le bureau dans lequel je vais nettoyer et je rentre. C'est comme ça que moi, je fonctionne avec ce travail. Je suis maintenant chez Angry Jacks. Ici, on est déjà à Smithfield. Le shopping center de Smithfield. Il y a beaucoup de shops. Il y a beaucoup de shops ici. Ici, c'est un grand centre commercial. Même nos fautes, nos dining, on les achète ici. Il y a le TJ Maxx. Il y a le K-Mart. Il y a des grands shops. Ici, c'est un grand centre commercial. Oui. Maintenant, je suis chez Red Rusta. Je suis chez Red Rusta. Et bien avant, j'étais chez Angry Jacks. C'est derrière Angry Jacks. Il y a McDonald's. Il y a KFC. Ici, c'est un grand commercial. Il y a le Coco Pizza. Il y a le Primo. Il y a d'autres endroits où on va de nourrir. Il y a des restaurants. Il y a des restaurants. Il y a des cafés. Il y a des petits Asian cuisines, Indian cuisines, Chinese. Il y a beaucoup d'entre eux ici. Et aujourd'hui, j'ai préféré vous mettre notre propre musique chantée par moi et mon mari. Nous sommes des gospel singers. Aujourd'hui, je m'étais décidée de mettre notre propre musique. Et comme vous allez attendre, c'est comme si une chorale aimée, on a chanté seulement deux. Moi et mon mari, je chante les ténors, l'alto, les sopranos. On va multiplier les voix. Les sopranos, je chante par exemple cinq fois. L'alto, je chante par exemple les trois à quatre fois. L'alto, j'ai fait de même. Mon mari fait de même. Et en fait, on va multiplier. On va mettre tout ce qu'on a chanté. Ça deviendra comme une grosse chorale. Si vous n'avez pas l'idée de comment on fait en studio, vous pouvez voir par exemple un chanteur de Dieu. Mais vous allez entendre la musique. C'est comme si une chorale aimée. Il y a la possibilité de multiplier nos voix et tout ce qu'on fait. Et je voulais savourer la musique avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...